Allez c'est parti pour la finale ici à Almaty, Perrine Laffont face à Jelinkov, 30e victoire en Coupe du Monde dans le viseur pour la Française. C'est serré, c'est serré, Jelinkov qui a fait une petite faute à la reprise du ski mais qui tient le rythme et qui a une demi-basse d'avance pour Perrine juste pour l'embêter, juste pour lui montrer qu'elle est là. Allez il faut que Perrine fasse un joli backflip, elle fait une erreur encore Jelinkov sur le côté et Perrine qui va peut-être passer devant sur la fin, oui Perrine va la chercher, c'est ça, 9e dixième d'avance sur Jelinkov, elle est incroyable Perrine Laffont, elle est imbattable cette saison, quel run de la Française encore une fois et quel final surtout parce que Jelinkov nous a fait douter pendant longtemps. Ouais c'est ça, super parce que c'est encore plus génial de gagner dans l'adversité, de gagner d'un rien, de gagner alors qu'à côté ça skie de ouf, donc trop cool pour Perrine quand elle reverra ses images, elle se dirait qu'elle n'a pas volé celle-là. Et ouais vraiment chouette, allez on voit les deux backflips là, il y a une belle... Et encore cette faute en réception pour Jelinkov qui s'assoit. Ouais qui s'assoit, bah je pense que soit elle accuse un peu de fatigue sur la fin de saison, il y a Linkov ce qui est vraiment pas à exclure, soit Perrine a squatté un peu plus cet automne et a fait une meilleure prépa physique. Oh c'est certain, on l'attend le résultat, Perrine Laffont, la trentième victoire en Coupe du Monde pour la Française. Exceptionnelle encore une fois, elle a réussi à battre tout le monde avec la manière. Perrine Laffont qui bat encore une fois des records sur la Coupe du Monde après avoir effacé de la première place Edgar Gropiron en terme de victoire française en Coupe du Monde de skitboss. Et bien elle vient encore mettre la marche un petit peu plus haute avec 30 victoires à 24 ans, 54ème podium pour Perrine qui termine cette saison de la meilleure des manières. Avec ce titre, cette victoire, ce globe, deux globes, le gros globe, le globe en parallèle, les deux titres de championne du monde. Mais quelle saison de Perrine au final quand on se souvient du début de saison où c'était compliqué. Elle est revenue un petit peu de nulle part et elle est redevenue la toute meilleure au monde de sa discipline. Ouais bravo Perrine, super saison, saison pleine. Que dire, elle a été dans le dur. Perrine, je me souviens encore de l'avoir en pleurs sur un plateau de France Télé juste après les Jeux. Un petit peu perdue, désabusée et je lui disais tu vas te reconstruire t'inquiète et puis tu grandis. L'important c'est d'être un bon humain et donc c'est vraiment cool de l'avoir vu. Enfin c'est pas cool de l'avoir vu dans cet état là mais c'est chouette de la voir rebondir et de la voir se retrouver de nouveau sur le toit du monde. Et puis de belle manière avec un beau ski. Le sourire, on sent le vrai sourire, la joie de l'éprouver. Et c'est sûr qu'on connaît l'histoire et ce qui s'est passé après ces JO de Pékin. Même ce début de saison un petit peu en demi-teinte pour Perrine Laffont. Et même je me souviens juste avant la finale des Mondiaux à Bakouriani. Perrine qui a un petit peu craqué également, qui a lâché quelques larmes. On sentait qu'elle a un petit peu lâché la pression et puis finalement après ça elle a tout libéré, elle a tout gagné, c'est exceptionnel. On va l'écouter justement en anglais. Elle va ramener à la maison deux Globes de Cristal en plus de cette victoire aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe dans votre tête maintenant ? Je suis juste super contente, ça a été difficile et compliqué, mais je ne pouvais même pas imaginer de rêver de tout ça. D'avoir les deux victoires l'une derrière l'autre, je suis juste vraiment super heureuse, fière de moi. Merci à l'équipe, merci à tous les gens qui sont autour de moi, qui m'entourent et qui ont fait un travail vraiment incroyable cette saison. Je suis très heureux. Merci. Merci.